Musique Alors au salon du mariage ici pour le deuxième à Lassenon, bonjour Johan. Bonjour Patrick. Alors tu nous présentes un petit peu ta société qui s'occupe de la restauration et puis de la location de combis. Oui, donc du coup cette année on s'est lancé à fond dans l'événementiel et le mariage, d'où notre présence pour la deuxième édition au salon du mariage de Lassenon à Cossé-Diagent. Cette année nous avons proposé notre animation photoboot dans un combi Volkswagen où nous avons intégré un photoboot et un vidéoboot à l'intérieur de chaque van. On présente cette animation, on a commencé avec la location voiture de mariage, maintenant on les propose en statique avec une scénographie et une animation, donc photos et vidéos à l'intérieur. On propose aussi également une création, c'est le livre d'or vidéo, je vous le présenterai un peu plus après, qui est vraiment une création, on est dans le livre d'or sous son format vidéo avec une isolation phonique pour les soirées et un applicatif dans le domaine professionnel, mariage et événementiel. D'accord, alors pour un combi comme il y a derrière, ça demande combien de temps de restauration ? Alors il faut savoir que tous nos combis ont été achetés dans leur jus, aux quatre coins de la France et entièrement restaurés. Si on s'y met à temps plein du lundi au dimanche, il faut compter deux à trois mois de préparation pour faire vraiment une restauration complète et avoir un véhicule, car tous nos véhicules sont des cartes grises normales, VASP éligibles justement au transport de personnes. Et donc du coup pour avoir un véhicule qui rentre dans les normes, qui soit esthétiquement aux normes du code de la route, il y a vraiment trois mois de travail intense. D'accord, il y a différentes versions de combis ? Oui, alors le combi si vous voulez, nous on ne propose dans notre parc que les combis Volkswagen T2. Le Volkswagen T2 a existé de 1969 à 1979, il a remplacé le T1 qui était un des premiers vans Volkswagen. A la fin de la génération T1, on a eu les premiers campeurs, puisqu'à la base c'était des utilitaires et des transports de personnes. Et le T2 a vraiment démocratisé le camping-car, on peut dire que c'est un des premiers vans campeurs qui est arrivé en Europe. Oui, au niveau des combis, bon ben là aujourd'hui vous êtes sur le salon du mariage, c'est des locations qu'on peut faire pour les vacances et d'autres activités ? En fait j'ai deux branches d'activité, donc la première c'est avec laquelle j'ai commencé, c'est le tourisme et je la propose toujours. J'ai des combis Volkswagen, donc on peut venir découvrir tout le territoire nord-occitanie, c'est-à-dire l'Aveyron et les départements de l'Imitrof, à bord d'un combi Volkswagen. On propose des roadbooks, donc sur des thèmes différents, notamment le roadbook autour du circuit des Bastidas, où justement les visiteurs, les touristes vont pouvoir embarquer au volant d'un van des années 70 et découvrir au rythme du van tout notre beau territoire, faire escale dans des campings, des restaurants un peu atypiques, voilà, c'est tous les produits qu'on peut proposer. Voilà, on ne fait pas que de l'éventancielle, on fait aussi du tourisme. Dernière question sur le combi, il ne faut pas de permis particulier ? C'est un véhicule qui peut être conduit avec un permis B, il n'y a aucune spécificité liée à ce véhicule. Il est très simple d'utilisation, tous les véhicules sont faits en 4 classes, 4 couchages, avec des ceintures à l'arrière, aucun souci. D'accord, aujourd'hui pour terminer l'innovation, on a vu la fameuse petite cabine téléphonique, le rétro, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait l'idée c'est que rapidement quand j'ai proposé du tourisme, j'ai eu des demandes sur le mariage. Et quand les personnes m'ont loué, les futurs mariés m'avaient loué les combis, ils m'ont demandé si c'est dommage, est-ce que vous n'aurez pas des photos ou des vidéos boot ? Donc l'idée a mûri, et donc j'ai conçu justement une photos ou des vidéos boot qui peut s'ancrer dans tous mes combis, de manière à créer justement une ambiance un peu photomaton, un petit isoloir où justement les invités viennent s'amuser, faire des photos, laisser des messages vidéo. Et c'est très très apprécié, d'autant puisqu'on propose une scénographie autour, et c'est vraiment un terrain de jeu superbe pour les photographes et les invités. D'accord, aujourd'hui tu as combien de combis en tout ? Aujourd'hui j'ai trois combis qui sont sur les routes, un quatrième qui est à la restauration, on prend le temps de bien le faire. Et ensuite j'ai un photo boot qui donc se met dans chaque van, et puis après maintenant je suis aussi en train de développer la création du livre d'or vidéo qui a divers applicatifs. D'accord, bon ben on a l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Toutes les infos, les coordonnées sont sur l'écran si on veut te joindre. Et bon courage avec les combis alors ! Merci Patrick en tout cas. Merci Yvonne, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada